Alors est-ce que tu peux nous expliquer les nouveautés de ce nouvel Actros camion de l'année 2020 ? Voilà donc là tu dois avoir essentiellement deux tablettes séparées, donc là tu vas avoir du tactile, d'accord, classique. Après tout en conduisant tu peux aller éventuellement à l'essentiel avec des boutons en bas comme le GPS, ta radio ou ton téléphone, ça t'évite de chercher ces menus tout en faisant qu'ils sont vissés les menus ici en haut. Ici tu vas retrouver donc tout ce qui est au niveau de la conduite, éventuellement tu peux changer ton design du tableau de bord comme ceci avec un affichage roman, c'est intuitif, c'est très 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 facile, d'accord ? Je vais changer, je vais le passer en mode classique, donc là obligatoirement le faire à l'arrêt, voilà, en opteur classique, ici, voilà, séparé avec un contre-tour et la vitesse, ok ? Essentiellement on va retrouver de nos arcans ici, ici, avec un curseur que tu peux éventuellement régler comme ceci pour justement évaluer ta longueur, donc avoir un repère ici, pour une mise à clé ou quoi que ce soit, d'accord ? Avec trois traits en haut ici, c'est les vides qui sont derrière moi, à peu près 30, 50, 100 mètres, d'accord ? Et après, donc, tu as un petit contacteur ici, si tu passes ta marche arrière, là tu es à 70, 30, tu passeras en 60, 40 pour agrandir ton angle, toujours à contre-mai sur les côtés là, ok ? Voilà, après, voilà, après, je pense qu'il faut l'essayer, pour vraiment te reprendre, voilà, exactement, voilà ! Bon, ben merci Stéphane ! Voilà, merci à toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada